La grogne couvre dans les entreprises privées de la République démocratique du Congo. À la base, le retard dans la signature du décret autorisant l'entrée en vigueur du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG. Convenu pourtant de communs d'accord lors de la session tenue par la tripartite gouvernement, employés, travailleurs en novembre 2017, le réajustement du SMIG tarde à se concrétiser. D'où la colère des syndicalistes. Réunis au sein de l'intersyndicale nationale du Congo, ils ont ainsi décrété, du lundi 2 avril au mercredi 4 avril, une grève dans les entreprises du pays. « Ce sera la toute première fois depuis 1960 que les travailleurs de toutes les sociétés privées de notre pays vont observer une grève générale pendant trois jours pour une cause juste », commente à ce propos Guy Kuku, le président de l'intersyndicale nationale du Congo. À travers ce mouvement, nous voulons pousser le gouvernement à prendre ses responsabilités. Car, c'est depuis le 2 novembre 2017 que nous avons négocié le réajustement du SMIG au niveau du Conseil national du travail, CNT, où la tripartite s'était réunie, précise Guy Kuku, contacté au téléphone par Forum des A. Une hausse de 1 dollar à 5 dollars. Au dire du président de l'intersyndicale nationale du Congo, cette tripartite présidée par le ministre du Travail avait l'avantage d'être assez représentative. Elle comprenait, en effet, le gouvernement, à travers les représentants de dix ministères, le patronat représenté notamment par les émissaires de la FEC, et les employés, par les délégués de dix syndicats représentatifs, a précisé Guy Kuku. Lors de cette session, en effet, les membres de la tripartite avaient convenu de revoir à la hausse le taux journalier du SMIG pour la manœuvre ordinaire de 1680 à 7075 francs congolais dès le 1er janvier 2018. Ce qui représentait alors l'équivalent de 1 dollar à 5 dollars, fait remarquer le numéro 1 de l'intersyndicale nationale du Congo. Curieusement depuis lors, l'exécutif national tarde à cautionner cet accord à travers la signature de l'acte juridique sur le nouveau SMIG. « Nous voulons donc à travers la grève pousser le premier ministre à signer ce décret qui permettra de rendre obligatoire le nouveau SMIG dans le chef des entreprises privées de notre pays, lors du paiement de leurs employés », conclut Guy Kuku. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !